salut bienvenue sur ma chaîne je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo mon prénom c'est aïsa je suis esthéticienne de base mais aussi et créatrice de contenu si tu me découvres au travers de cette vidéo bah écoute sache que tu es le ou la bienvenue franchement je trouve que je répète à chaque fois les mêmes choses ça me saoule même moi ça me fatigue donc je peux comprendre aussi pour vous bon bien avant de commencer cette vidéo je tenais à dire merci particulièrement aux personnes qui se sont abonnés depuis ces trois dernières semaines voici un mois c'est vraiment gentil de votre part je ne sais pas si vous savez ce que vous êtes en train de faire mais c'est gentil ça me permet d'avoir de la force ça donne envie de continuer c'est ce qui nous motive c'est ce qui nous encourage d'accord donc en tout cas merci beaucoup d'être un peu plus nombreux chaque jour merci pour vos commentaires merci pour vous laïe alors aujourd'hui on va parler un peu d'alimentation avant de parler d'alimentation et de taille compagnie vous voyez on a tous des défauts sur la peau il ya toujours quelque chose qui nous emmène à ne pas être trop contente de notre peau et tout aujourd'hui j'ai tenu à porter ses décolletés là c'est vrai que je dois sortir après mais je tenais quand même à vous montrer vous voyez j'ai deux petites vergetues là voilà donc c'est pour vous dire quoi je refuse de me cacher juste parce que je les ai juste ici parce que je reçois beaucoup de messages de vous plein de filles qui me disent oui j'ai des vergetues ça fait que j'ai honte de m'habiller j'ai ceci j'ai cela de toutes les façons pour les vergetues là j'ai des produits à vous présenter ça va venir plus tard mais je peux vous dire que souvent le truc en prend comme défaut ça perd notre plus grande force d'accord il suffit seulement de l'assumer je prévois de vous faire une vidéo sur les vergetues et compagnie je vous montrerai des photos par rapport à les vergetues avant et après comment c'est devenu maintenant d'accord on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui on va parler un peu d'alimentation alimentation et de cure de glutation bon de toutes les façons déjà je tiens à vous dire quelque chose une chose peut-être que vous allez être dessus ou bien peut-être pas mais en tout cas être au coeur de glutation c'est un mode de vie voilà c'est un style de vie ça dit que si tu ne peux pas suivre les règles ça sera compliqué pour toi d'accord ça veut pas dire que ça ne va pas marcher mais ça va prendre beaucoup de temps avant d'avoir un résultat optimal sur toi d'accord être au coeur de glutation ça ne veut pas dire oh je vois une telle personne ou bien j'envoie une telle photo oh je bois ça et puis je vais devenir comme ça je dors je me réveille je vais devenir comme ça ou je vais avoir ce teint là être au coeur de glutation non ce n'est archi pas ça je ne sais pas si vous vous souvenez je crois j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des dix raisons c'était dix ou même plusieurs raisons pour lesquelles le glutation ne marchait pas sur certaines personnes j'avais mentionné l'alimentation mais c'est un peu bref déjà ce que je vous fais comprendre c'est que si vous avez une bonne alimentation de base cela va vous faciliter la tâche en fait dans le sens où cela va accélérer le processus du glutation de votre organisme de sorte à ce que vous puissiez avoir des résultats visibles en fait je sais pas si vous comprenez je ne sais pas si là je dois allumer la ring light ou pas parce que là comme je dois sortir ce soir il est pratiquement 17h franchement j'ai choisi un peu une visa pour filmer mais c'est là que j'étais inspiré donc moi je vous ai dit moi j'aime faire les choses de façon comme on appelle ça j'aime faire les choses par envie pas par obligation voilà donc j'ai senti que c'était le moment j'avais envie un peu de parler avec vous avant de sortir je me suis assise j'ai mis la caméra et voilà dans un premier temps pour que votre queue de glutation puisse vraiment bien fonctionner dans l'alimentation vous devez favoriser les légumes voilà vous devez manger des légumes tels que les asperges le brocoli les lentilles quoi le gombo je sais que dans d'autres pays vous appelez ça de l'eau courte la laitue les épinards le chou l'avocat le céleri et puis ce qui est intéressant c'est que vous pouvez même faire une salade en fait sinon au pied vous pouvez faire des sortes de smoothie alors moi j'aime pas je suis pas trop salade h24 mais par contre les smoothies j'adore j'adore fabriquer des choses bizarres des trucs louches ce que j'ai tendance à faire c'est que souvent quand je fais des smoothies j'ai tendance à rajouter certains fruits pour pouvoir élever un peu le goût je prends par exemple le céleri je trouve pas que c'est un aliment facile à avaler comme ça non donc pour élever un peu le goût je rajoute du kiwi quand je fais mon smoothie céleri et autres ingrédients d'ailleurs je vais vous dire le smoothie que j'ai pour habitude de faire ici souvent à la maison quand je bosse pas les dimanches franchement c'est tranquille l'année dernière j'étais vraiment très à fond avec les smoothies je vous jure que pendant tout l'été l'année dernière je faisais que des smoothies donc ça fait que j'étais tellement bonne santé même au niveau du ventre j'avais pas le ventre que j'ai en ce moment en fait mon ventre était vraiment il n'était pas ultra plat mais c'était la normale voici ce que je veux dire par exemple il m'arrive de faire du jus de céleri avec un peu de citron avec du concombre et je rajoute le kiwi à la fin quand j'ajoute le kiwi là ça relève tout de suite le goût là on sent l'arrière goût du céleri derrière mais c'est super bon avec le kiwi bon moi toutes les façons je suis un peu sûr que vous voyez je suis pas du tout salé donc une fois qu'il ya un agent dedans qui relève un peu mon goût du coup je suis contente ça c'est une première option vous pouvez faire ça la deuxième option c'est de faire croiser les épinats mixés avec un peu l'avocat ça aussi c'est super bon là j'étais obligé j'ai vraiment allumé la ring light trouve que si vous avez la possibilité d'utiliser des légumes des fruits vous avez vraiment cette opportunité la gogo parce que je sais qu'en afrique c'est pas facile les fruits coûtent cher donc c'est pas dans tous les foyers que tout le monde à cette facilité là d'acheter des fruits des légumes des fruits même si tout le temps tout le monde là bas on va droit au but en fait que la nourriture la sauce le lit tu m'as été rassagé c'est bon tu vas t'accepter voilà donc on te fait un sort de envie tu bois t'offre tout j'ai rassagé tu quitte là c'est tout donc si vous avez la possibilité en tout cas de pouvoir faire vos smoothies pouvoir acheter des fruits pas cher des légumes et tout ça en compter vos trucs buvez ça la maison tranquillement au calme d'accord franchement quand je veux bien suivre la queue qu'est ce que je fais le matin quand je me réveille première chose se brosser les dents et compagnie si vous voulez laver tout ça ok vous lavez aussi les dents ce que je fais ensuite c'est boire l'eau un verre d'eau ensuite je viens vite au salon je mixe le concombre parce que moi j'aime quand c'est frais je vais pas faire la veille pour garder pour le lendemain non si vous faites ça vous tuez tous les trucs en fait je cours salon je viens mixer concombre et citron une fois que c'est bien mixé je bois j'attends 30 minutes 30 minutes après et je peux prendre ma cure de glutation si c'est gelé je prends mais je lui après je vais au travail avant de manger mon repas du midi que ce soit les pâtes que ce soit le riz que ce soit le foot ou peu importe tu prépares ton organisme à recevoir la nourriture tu vois ton smoothie si c'est le deuxième smoothie dont j'ai parlé c'est à dire le mix de céleri de comme on avait concombre citron et kiwi tu vois ça avant ton déjeuner d'accord donc matin avant le petit déjeuner trente minutes avant tu bois ton jus de concombre tu vois pas j'ai lu de glutation pardon ensuite 30 minutes après tu manges donc si vous comptez bien vous allez voir que entre la prise de son aussi et du de la gélule il ya 30 minutes et il ya aussi 30 minutes entre la brise de la gélule et le petit dej c'est un calcul et moi de toutes les façons j'ai perdu l'habitude de déjeuner tous les matins c'est quelque chose que je ne fais plus voilà c'est comme ça comme ça mon organisme absorbe bien les taux vous avez capté ensuite midi quand je mangeais je prends le smoothie la céleri compagnie quand 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 ou bien même le smoothie concombre et citron je bois ensuite je mange le repas du midi le soir vous pouvez faire le truc la l'autre aussi avocat avec épinards ça va même on parle partout vous faites une petite salade après ça vous mangez ou soit vous faites votre petite salade vous mangez c'est super léger vous allez dormir là vous allez voir de glutation la va bien travailler les jeux que vous prenez là ça va vous donner de meilleurs résultats maintenant une chose c'est que ces légumes là dont je parle là très souvent on décide de les fait cuire voilà certains choisissent de faire revenir ça la poêle doute à la vapeur d'autres dans une soupe le problème ici c'est que si vous décidez de faire cuire les légumes il ya un temps requis pour faire cuire ces légumes là quand vous dépassez le temps minimum pour faire cuire les légumes vous perdez tous les nutriments qu'il ya à l'intérieur donc quand vous prenez ça vous mangez vous pensez que ah franchement là je suis en train de bien m'alimenter vous n'aurez rien du tout du coup on perd voilà tous les nutriments que l'organisme est censé recevoir en fait non déjà mais la cuisson simple entraîne la pète de 30% voire 60% des nutriments que l'organisme est censé comme on appelle ça recevoir en fait c'est le fait aussi de trop fait comme on appelle ça réchauffer les plats au micro-ondes et pareil aussi pour les personnes qui congènent des affaires pendant longtemps c'est-à-dire que vous avez des légumes et tout des fruits voilà vous avez gardé ça longtemps au réfrigérateur après vous voyez que vous n'allez pas forcément utiliser à temps vous mettez au congélateur quand vous dépassez la période une semaine la même au congélateur c'est bizarre en fait voilà le légume là ce moment là pareil pour les fruits ça s'appelle un peu de son truc en fait doit aussi une autre chose si vous êtes sous cure de glutation que vous abuser aussi de la malbouffe il ya un problème voilà il ya un problème dans le sens où la malbouffe là c'est vraiment tout en manger dans les grandes chaînes de restaurants je sais pas ce que vous voulez dire j'ai pas envie de citer des noms mais je pense que vous pouvez comprendre en fait voilà vous pouvez pas manger des viandes comme ça tout le temps vous pouvez pas manger des trucs gras comme ça tout le temps c'est pareil aussi pour les boîtes en conserve il ya d'autres qui s'alimentent seulement que des dépôts des trucs qui sont tout le temps en conserve non parce que déjà il ya des histoires de conservateurs dedans faut favoriser ce qui est bio en fait vous comprenez voilà avec ça vous avez plus d'avantages après les légumes comme j'ai parlé tantôt vous avez aussi des fruits vous avez bon nombre de fruits qui contiennent des acides aminés des acides aminés qui sont dérivés du glutation c'est pas pour dire que celle de ces fruits là contiennent du glutation non ces fruits là contiennent des acides aminés qui sont les dérivés du glutation je vous avais parlé de la cystéine de la glycine du glutamate qui sont des trois composants du glutation très souvent dans ces fruits là vous retrouvez un peu ces grands composants vous avez des fruits comme la pomme la banane le cuirier l'orange qui sont de très très bon voilà en tout cas rechercher des aliments qui ont une grande quantité d'acides aminés ce que je peux vous inviter à faire c'est de taper sur google moi je fais ça c'est taper aliments contenant comme on appelle ça des acides aminés vous allez voir il ya toute une paloupie d'aliments qui ressort c'est comme ça que vous voyez on vous montre le poisson les oeufs des aliments qui sont faibles en matière grasse en fait voilà vous avez le mouton aussi le pot mais bon après le pot je sais que c'est pas tout le monde qui le consomme pour les personnes qui sont végétariens ça sera le soja les lentilles les haricots quoi d'autre attendez je vois ici sur mon téléphone ça sera la tomate la noix la menthe la pomme de terre le poivre en l'avocat la carotte l'oignon l'ail les produits laitiers sans hormones quand le conseil que je veux vous donner c'est d'essayer d'intégrer au maximum de votre alimentation les légumes les fruits les trucs comme ça parce que c'est super important vraiment le fait de faire un effort de prendre au moins une fois par jour si vous n'avez pas fait ça le matin fait au moins le midi si vous n'avez pas fait ça le midi fait au moins le soir l'idéal là c'est de suivre les trois fois comme j'ai dit là de prendre des sons si avant chaque repas les trois fois dans la journée ou soit de fait peut-être une fois entre midi et deux ou soit totalement le soir avant d'aller se coucher ok agile mais non toi tu fais pas tout ça les gens tu manges comme tu veux tu manges dans les coins et tout matin tu te réveille tu t'en tu achètes placardie elle source d'une blouse et d'un matin bonheur là tu viens tu moins placardie là quand tu viens de manger placardie là tu vois tes jolies dedans ou bien à midi tu t'en manger une autre sauce graines avec foutu ou bien une sauce arachide la base que je suis tu moins ça bien tu mets je l'aimais je l'avais passé transformé en quoi et c'est après quand tu finis fait ça et c'est il ya quelque chose qui peut se passer encore je lui l'aimais s'est transformé en sauce de foutu je ne sais pas si vous comprenez un peu je lui l'aimais s'est transformé en foutu si vous voulez manger foutu en sauce graines commencez par boire d'abord un smoothie pour préparer votre organisme à recevoir les loups tout que vous allez manger là parce que je sais qu'encore du voile à ce sont nos taux favoris qui sont là au petit temps manger loup gaba gaba 303 celui imagine que tu manges à checker comme ça et puis tu finis de manger tu es rassasié quand tu veux bouger tu bois j'ai lu la poumette dessus mais est ce que la gelule la même là elle aura un effet moi c'est la question qu'elle me pose est ce que la gelule la même elle aura un effet c'est la question qu'elle me pose en fait je sais que par exemple je voulais congolais vous aimez beaucoup le pandou vous aimez la chicouan vous aimez le macayabo vous aimez quoi le le quoi le mali voit bien attend bon je sais je sais qu'il ya plein de nourriture agressif en afrique on aime beaucoup ça je sais qu'on aime beaucoup ça mais franchement imagine que tu finis de manger chikong matin comme ça avec une loup de sauce là le sauce avec la pâte d'arachées mélangées aux épinards et tu finis de manger ça et tu peux bouger encore et puis c'est maintenant tu t'envoies gelule pour mettre dessus mais gelule n'a pas c'est ton moment quoi gelule n'a même pas c'est ton moment en chikwang donc tu n'auras pas d'effet ma chérie désolé si c'est comme ça tu prends les compléments alimentaires là en plus de ça vous pouvez utiliser certaines épices comme le cucuma et le cumé déjà même le cucuma là vous savez qu'à la base c'est un éclaircissant naturel en fait voilà je sais que dans la cuisine indienne ou bien hindou vous voyez raconter les bêtises ici qu'est bon c'est qu'elle suit les gens du moyen-orient c'est que si eux j'utilise ça là bas ils utilisent ça beaucoup dans leurs recettes dans leur nourriture et tout dans leur repas et tout donc ce sont des épices en fait souvent même là vous pouvez trouver du curcuma en surface mais c'est du curcuma allégé soit au curcuma en gélules en comprimé pardon ou soit dans des sachets en fait ce que vous pouvez faire vous pouvez aussi au lieu de forcément l'incorporer dans nos dans vos repas si vous ne pouvez pas parce que moi pas particulièrement ce n'est pas une épice que j'ai pour habitude d'utiliser dans des repas bon on n'a pas été élevé avec ça donc c'est un peu délicat pour moi de sentir son goût dans les repas donc je suis plutôt partant pour acheter par exemple des comprimés je disais là c'est bien de prendre le curcuma allégé parce que c'est plus facile pour la digestion ne prenez pas les curcuma qu'on vend chez les pakistanais ça c'est plutôt bien pour les repas des gens pour les masques pour le corps le visage des trucs comme ça pour des préparations et compagnie mais pas pour le prendre comme ça comme j'ai dit là le matin à jeunesse un peu lourd c'est comme ça le matin vous finissez de boire votre smoothie vous pouvez prendre la gelée de curcuma là ça ne gâche en rien votre queue de glutation au contraire ça favorise en fait c'est un tour en fait d'accord vous avez même aussi le nîmes qui est très bon bon c'est vrai que le nîmes là les gens utilisent beaucoup dans la préparation des produits cosmétiques voilà une autre chose aussi qui peut vous aider aussi à booster votre taux de glutation aussi c'est le sélénium je sais pas si vous suivez souvent les vidéos des américaines là qui prennent l'obutation et tout où elles ont commencé à prendre un certain moment du sélénium moi aussi je me disais et mais ça c'est un truc qui est bizarre ça c'est quoi ça l'employé fil avant nous tuer c'était c'est quelle histoire ça donc en fait quand je fais la recherche par rapport à ça le sélénium là aussi peut me permettre de booster apparemment l'obutation pérocydase dans l'organisme en fait donc le sélénium là vous pouvez aussi le retrouver de façon naturelle vous n'êtes pas obligé d'acheter en boîte de gélules comme j'ai dit là bon les personnes les filles préfèrent acheter des gélules comme ça c'est l'ignore des trucs comme ça parce qu'elles n'ont pas forcément le temps de chercher dans quel aliment est ce qu'il faut trouver ou bien elles n'ont pas forcément le temps de commencer à cuisiner ses aliments là pour avoir ça vous voyez ce que je ai dit donc en faisant les recherches et a découvert que le sélénium vous pouvez le retrouver dans des graines de tournisol dans de l'avoine le fromage dans les oeufs dont le riz brun bon le riz un peu couleur marron voilà et aussi dans la légumineuse en consommant ces aliments là ça va aider à augmenter votre taux d'acide alpha lipoïque au sein de votre corps cet acide là il est aussi appelé à l a donc c'est un acide qui aide à promouvoir la synthèse du mutation je vous invite à faire des recherches pour ça parce que si je veux rentrer dans ça je vais pas m'en sortir aujourd'hui ça va être trop long en plus de tous ces éléments là vous avez aussi des éléments naturels aussi qui aident à booster le mutation tels que la vitamine c on en avait déjà parlé la vitamine e la vitamine b6 la vitamine b12 vous avez les folates vous avez le magnésium vous avez le zinc après ça il ya une chose aussi que je voulais vous dire c'est que le sport aussi peut vous aider vous avez dit mais encore moins du sport à quoi avoir avec le teint ou bien les compléments que je bois le sport a beaucoup à voir parce que même dans la même vidéo où j'expliquais les 10 raisons pour lesquelles votre mutation ne marche pas j'ai touché un peu le stress je vous avais dit que si vous êtes faux fatigue vous est stressé vous ne dormez pas bien vous ne remplissez pas vos heures de sommeil ça sera compliqué moi même je vous jure que le sport là c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi parce que j'ai une grande flemmade mais j'ai besoin d'être motivé en fait voilà je pense que bientôt je vais commencer par mettre vous devez éviter en tout cas vous devez faire l'effort d'éviter les excitants vous devez essayer de faire un effort bon c'est pas interdit parce que si vous le faites malgré ça c'est comme j'ai dit là au lieu que ça met trois mois peut-être pour vous ça va mettre six mois vous voyez ça va marcher mais ça va prendre beaucoup de temps en fait voilà donc vous devez éviter un peu ce genre de l'alcool les boissons trop gazeuses la caféine et puis quoi d'autre et puis le thé toutes les façons mes boucles sont tombées ça m'énerve donc voilà les amis c'était tout pour cette vidéo en tout cas si vous avez aimé qu'est ce que je vous demande de faire comme d'habitude c'est du liker c'est de commenter si vous avez quelque chose à me dire c'est surtout le fait de vous abonner de sonner sur la petite cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées si jamais vous êtes à la recherche d'un complément alimentaire à base de l'agitation et compagnie je vous invite à m'écrire sur ce numéro là whatsapp uniquement voilà ou sinon vous pouvez aussi rajouter mes deux pages instagram il y en a une où je vends spécialement des compléments alimentaires là bas vous allez vous abonner vous m'envoyer un message je me ferai un plaisir de vous répondre d'accord les deux liens se trouvent juste en dessous ici dans la barre des infos aussi je tenais à vous dire que j'ai trouvé aussi une infirmière sur bruxelles donc je ne vais plus à paris depuis un certain temps pour me faire les injections c'est uniquement sur bruxelles et la dame elle se déplace par contre si vous habitez loin que vous êtes par exemple liège et compagnie elle n'ira pas c'est juste sur bruxelles donc vous serez emmené à vous déplacer une fois par semaine si vous voulez vous injecter d'accord voilà donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu moi j'ai passé un super bon moment votre compagnie je vous dis merci et à très bientôt bye